Alors si le concept de responsabilité sociétale des entreprises fait son chemin, ce n'est en revanche pas le cas du tout de la RSRZZZ, la responsabilité sociétale du rédacteur en chef de ZoomZoomZen, qui lui s'en fout de la société mais elle aura un point, accueillons le quand même. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Mathieu Noël. Chaque jour c'est vous qui nous préparez le terrain en remontant aux origines de notre concept. Alors Cyril, je vous le demande, la RSE ça sort d'où ? La responsabilité sociétale des entreprises, un mot qui sent bon le 21e siècle, c'est en tout cas ce que je croyais avant, avant que les petites mains qui me préparent cette chronique ne se permettent de me contredire ce qui m'a rendu fort mari. Vous massacrerons jusqu'au dernier ! Voilà. La RSE donc, d'où ça sort ? Eh bien le concept apparaît en fait à partir des années 60 dans des livres consacrés aux entreprises. Deux ouvrages font référence à l'époque sur le sujet, « Social Responsibilities of the Businessman » et « The Responsible Corporation ». Ah mais vous êtes complètement bilingue ! C'est étonnant n'est-ce pas ? C'est assez fascinant, je suis d'accord. Mais, 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 le chercheur français Frédéric Tibergien explique qu'on peut même trouver les prémices de ce qui allait devenir la RSE dès le 18e siècle. A l'époque, nos amis anglais menacent de boycotter du sucre de canne venu des Caraïbes. La raison, ils veulent ainsi protester contre la récolte faite grâce à l'esclavage. « Tu bluffes Martini ? Il bluffe ? » « Pas sûr. Si, si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Il n'a pas l'air de bluffer là quand même. » « Si, il bluffe là ! » Eh bien non, 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 je dis vrai, je dis vrai. De ce boycott serait apparue une législation permettant une amélioration des conditions de travail. D'autres sources estiment que c'est à l'église qu'on devrait les premiers pas de la RSE. Eh oui, bande de païens. Si comme moi, vous aviez potassé l'encyclique de Rerum Noverum, vous le sauriez. C'est la première du genre à se pencher sur la question sociale et à dénoncer la concentration des richesses entre les mains de la bourgeoisie et les patrons qui versent des salaires insuffisants. « Travailleuse, travailleur, oui, je m'adresse à vous en particulier. » Les balbutiements de la RSE que l'on doit au pape, les ont 13. Mais il faudra attendre les années 90 pour que cette responsabilité sociétale des entreprises soit débattue au plan international, jusqu'à même devenir une norme en 2010, la norme ISO 26000 et un bon argument de com' pour les entreprises. Quelle histoire ça aussi. Oui, d'autres histoires. Merci beaucoup Cyril.